Ok, sur Twitter, c'est bon. Ok, c'est bon pour toi, Giuseppe ? Oui, c'est bon. Parfait. Bon, on va commencer. Yes. Tu m'entends bien ? Bon, on va bientôt commencer. On va mettre les publications et tout ça. On va attendre que les gens arrivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Bon, je pense qu'on peut commencer. Ben ouais, je suis prête. Ok. Bon, et ben merci à toutes et à tous d'être venus. Pour ceux qui commencent à se connecter et qui vont arriver doucement, on va doucement commencer, histoire de ne pas trop prendre de retard, même si la France est confinée en ce moment. Donc, on n'a peut-être pas un couvre-feu, donc on n'a peut-être pas trop de choses à faire. Et Macron ne parle pas, donc on n'a même pas la messe à écouter à 20 heures. Merci à Nina d'être venue. Donc, Nina, tu es élue municipale insoumise à Vitry, militante de la France insoumise et du Parti de gauche à Paris et dans le Val-de-Marne. Et tu as décidé de nous proposer une formation sur l'éco-socialisme et plus exactement sur les enjeux techniques autour de l'éco-socialisme dans le cadre des assises internationales qui se déroulent pour le Parti de gauche. On va te laisser intervenir, faire ton exposé, ce que tu as nous raconté. Et par la suite, avec Juice, qui est aussi là en support technique, on va gérer tout ce qui va être les questions, etc. à la fin de ton exposé. Voilà, c'est à toi. Je te remercie pour ta présentation. Bon, comme tu l'as rappelé, on est en pleine crise du Covid-19. C'est une crise financière qui nous rappelle cycliquement, comme toutes les crises financières, que l'histoire du capitalisme est rythmée de multiples crises d'ampleur variable. Et c'est cette même crise qui nous a poussé à nous interroger pour la première fois à cette question qui est préliminaire à tout projet de société éco-socialiste ou même à toute planification écologique. Comment est-ce qu'on distingue les besoins authentiques de ceux qui sont artificiels et factices ? C'est comme ça qu'on a distingué des choses essentielles, des choses non essentielles. Et puis, on a commencé à se poser la question sur d'autres sujets, par exemple la 5G, besoins authentiques ou besoins factices. C'est donc une période féconde en ce qu'elle nous encourage à réfléchir à un monde différent du monde d'avant. Parce que le monde d'avant, il est reconnu par les communautés scientifiques et assez aisément comme le coupable de la crise sanitaire en ce que ces mécanismes, ils conduisaient résolument toujours à repousser les limites de la maîtrise de la nature par l'homme en étant dans la déforestation, l'élevage intensif, en délogeant les espèces sauvages de leur milieu naturel, en détruisant la biodiversité et en les conduisant donc aux portes des sociétés humaines. Il y a donc un lien. Alors, c'est là qu'il faut délimiter le champ de problèmes. Est-ce que ces crises, elles sont vraiment des crises du rapport entre l'homme et la nature ? Ou est-ce qu'on peut se permettre d'imaginer qu'elles sont l'expression d'une crise de notre mode de production tout entier, en fait, et de notre modèle économique historiquement déterminé ? Parce que notre modèle économique, il est très imprégné de l'idéologie du progrès et de la croissance économique. Donc, c'est l'idéologie qui vise incessamment à l'accumulation croissante de capital. C'est un système qu'on va dire productiviste, productiviste inhérent au capitalisme, c'est-à-dire que c'est un système économique dans lequel la productivité est le premier moteur, le premier objectif. Et en fait, ce modèle productiviste, il cause des crises économiques, des crises écologiques, et en fait, il nous a causé même un changement d'époque géologique, l'anthropocène, et il est maintenant un danger pour l'espèce humaine elle-même. Ça va partir du double constat, en fait, que cette croissance économique et que cette idéologie du progrès n'étaient ni souhaitables, ni en fait possibles, qu'apparaîtra l'objection de croissance avec des auteurs comme Jacques Ellul, Yvan Illich et André Gorce, qui est le père de tous les écosocialistes, qu'on va aborder ce soir, et qui remettent en cause, en fait, les premiers, dès les années 50 à 70, ce qui a longtemps été pris pour acquis, la nécessité du développement. Le développement, qu'il soit technologique, économique, industriel, et celui de la croissance économique qui l'accompagne. On va étudier ici les fondements théoriques du courant, en nous intéressant surtout aux philosophes technocritiques et antidéveloppementalistes, pour comprendre pourquoi le modèle de la société de croissance et l'idéologie du progrès technique, technologique, est critiqué et critiquable. Tout d'abord, on va définir le capitalisme, parce qu'il faut bien commencer par ça. Pour Gilles Dostaler et Bernard-Marie, « Le capitalisme est un moment particulier de l'histoire humaine, je cite, où la technique et la science se sont dévoyées vers la surproductivité du travail, où la croissance de la production des marchandises supposées répondre aux besoins devient infinie, et où l'argent, ne servant qu'à accumuler de l'argent, devient aussi une fin en soi. » Ainsi, notre système économique semble étroitement lié à la technique. Il y a en écologie politique une grande traduction de critiques constructives de la modernité, qui dépassait la critique du seul capitalisme et qui allait jusqu'à la critique du système technique. Ce qu'on appelle vaguement capitalisme, ici, pour désigner notre système économique contemporain, il a plusieurs noms et il a des contours qui ont changé au fur et à mesure de l'histoire. Ce n'est pas arrêté, on ne s'arrête pas à la seule lecture de Marx, puisqu'il y a eu beaucoup de Marx qui se sont accumulés et qui nous ont donné plusieurs termes. On a parlé de société technicielle avec Jacques Ellul, on a parlé de société de masse, on a parlé d'économie de savoir, de société de consommation, de système technicien, plus récemment de capitalisme cognitif. Maintenant, on en est arrivé au capitalisme de surveillance, qui est une nouvelle théorisation. La plupart de ces termes, pour désigner le capitalisme dans ces mutations, essayent d'évoquer une mutation de la société occidentale et du système capitaliste en profondeur, comme massifié, technicisé, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, qui implique non seulement des changements écologiques désastreux, comme nous le savons, mais une certaine alienation aussi pour les humains. Donc, il va se développer ainsi une pensée antidéveloppementaliste qui va être critique de la technique, de la consommation, et la société telle qu'elle évolue depuis la révolution industrielle. Elle implique de réfléchir donc à la colonisation de notre imaginaire aussi par cette notion fugace et complexe qu'elle progrès. Et là, on avait eu une excellente conférence de Martin au réseau jeune PSG, pendant le camp jeune du PSG, sur la bataille des imaginaires. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez tôt chez Marx, avec cette citation que j'adore dans « Le Capital ». Il se pose en précurseur de la pensée antidéveloppementaliste et il se pose en précurseur d'écologie politique, puisqu'il parle le premier du progrès technique, et il dit le progrès technique, enfin le progrès chez les capitalistes. Chaque progrès chez les capitalistes, c'est un progrès dans l'art, non seulement de voler le paysan, mais de se polier le sol. Tout progrès dans l'accroissement temporaire de la fertilité du sol est un progrès vers la ruine à terme, donc à deux temporalités, des sources de cette fertilité. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur. Ça, c'est extrêmement important, puisque le progrès technique dans la production capitaliste, il épuise deux choses, la terre et le travailleur. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que le progrès technique ? Bon, on va dégager les grands traits que confère Jacques Lellul à la technique. Il a écrit un bouquin qui s'appelle La technique, l'enjeu du siècle. Et dedans, il dit que la technique, ça ne doit pas être confondu avec la science, ça ne doit pas être confondu avec l'économie, et ça ne doit pas être confondu non plus avec l'usage des outils. Parce qu'au début, on se dit, la philosophie technique, c'est l'usage des outils. En fait, non. La technique, pour lui, c'est la préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps de rechercher en toutes choses la méthode absolument la plus efficace. Voilà, il cherche à démontrer que celle-ci est devenue le moteur de toute la société, bien plus que l'économie, bien plus que le politique, c'est la technique qui régit même peut-être l'économique et le politique. Parce que si la technique, elle fut un temps à l'homme la médiation avec son environnement pour s'émanciper de sa condition, comme dans une acception classique de la technique, en fait, depuis la révolution industrielle, la technique, elle a changé de nature. Elle recherche l'efficacité tout le temps, à tout prix. Et pour accroître la productivité. Donc, son curseur s'est déplacé sur la primauté absolue de la solution la plus efficace. Et cet impératif-là, de la solution la plus efficace, il pénètre toutes les instances de la société. Pour Ellul, la technique, elle ne respecte rien, elle profane ce qui était sacré jusqu'alors, c'est-à-dire la nature. Bon, lui, il est un peu protestant, un peu spiritualiste, on ne va pas... Mais il y a beaucoup de choses à garder dans sa philosophie de la technique, en dehors de toute la spécificité actuelle. Mais il n'a pas tort, parce qu'en fait, toute remise en question du progrès technique se voit considérée comme un sacrilège. C'est F. Macron qui dit qu'on est des horribles amiches, qui voulaient le retourner à la bougie et à la caverne, parce qu'on objecte un petit peu à la 5G. Donc, on n'a pas le droit de critiquer la science, on n'a pas le droit de critiquer la technologie, on n'a pas le droit de critiquer la croissance. Ces trois-là vont ensemble. Donc, d'un simple intermédiaire entre l'humain et son environnement, la technique, elle serait devenue son environnement, chez Ellul, et elle est considérée comme sacrée, elle a subverti donc nos valeurs. Bon, c'est un peu... Et ça, il l'écrit dans les années 50, alors je ne vous dis pas comme... C'est le mec qui avait presque tout prévu, je ne sais plus quel journaliste qui a dit ça. Et Ellul, il va affirmer un truc un peu courageux, un peu trop tôt peut-être. Il dit que la technique est devenue autonome, donc elle s'auto-engendre et elle accélère elle-même son cours sans qu'il y ait nécessairement d'intervention humaine ou de contrôle de l'homme, en fait. Selon Ellul, je cite, « L'auto-accroissement, c'est le fait que tout se passe comme si le système technicien croissait par une force intrinsèque et sans intervention décisive de l'homme, par une force interne qui la pousse à la croissance et qui l'entraîne par nécessité à un développement incessant. » Donc, on voit cette croissance infinie dans ce monde malheureusement fini. Donc, pour Ellul, la politique n'a aucun impact, finalement, sur les orientations de la société. Il l'affirmait déjà avec son copain Bernard Charbonneau parce que le régime importait peu à l'époque. Que ce soit le capitalisme ou le communisme, dans les pays où il est expérimenté à ce moment-là, ils partagent tous un même objectif qui est de produire toujours plus, le productivisme, donc. Il écrit, je cite, c'est assez triste, « Malgré les prisons et les massacres, communisme, libéralisme et fascisme, où on fond le même argument dernier, mesurable en francs, en tonnes ou en hectolitres, de point la production. » Donc, voilà. L'écosocialisme, c'est aussi se rendre compte des erreurs des socialismes dits réels passés, les mettre à la trappe, et ne plus refaire cette erreur productiviste. Puisque, finalement, chez Ellul, on voit que la politique, l'idéologie, ça importe peu, puisque, finalement, ce sont les experts, les techniciens qui vont avoir le pouvoir, en étant eux-mêmes rigoureusement asservis à l'innovation technologique, l'innovation technique. Donc, ce n'est plus l'homme qui instrumentalise la technique, il en est maintenant l'esclave. Bon, c'est un peu alarmiste, mais ensuite, il va faire une deuxième découverte. Ça, c'est ses premières découvertes. Dans le deuxième temps, dans le système technicien, Ellul, il compte faire la synthèse de tous ses travaux précédents, et il va incorporer le machinisme, la société industrielle, c'est encore plus développé, la société de consommation, c'est développé, la société du spectacle, c'est développé. Il va essayer de rentrer ses implications organisationnelles et politiques dans la société post-industrielle, et il rend le compte que cette société technicienne qu'il avait analysée, en fait, maintenant, elle peut être analysée d'un point de vue systémique, à cause de l'informatique. En fait, c'est le tout début. On n'en est pas encore… Il n'a pas vu les réseaux sociaux encore. Donc, il voit que tous les secteurs techniques, ils sont mis en réseau par l'informatique. Et donc, ce qui va créer une interdépendance de telle manière que dès qu'il y a une innovation technique sur un secteur du système, il va entraîner des innovations sur les autres pôles, ce qui contribue à encore plus accélérer le progrès technique, mais aussi le fait qu'une catastrophe, quand elle arrive dans un secteur, elle paralyse l'ensemble des secteurs. Donc, le système technicien, il est à la fois extrêmement performant et aussi très fragile. Il note que le principal problème avec ce progrès technique qui s'auto-accroît, qui s'auto-engendre et qui, en fait, a échappé au contrôle de l'homme, c'est qu'il crée des problèmes encore plus techniques et encore plus complexes que ceux qu'ils étaient faits pour résoudre, en fait, en premier lieu. Donc, le système technicien, il est de plus en plus global et total, alors que l'homme semble de plus en plus dépendant de lui, sans ressources pour indémocratiser le fonctionnement. Donc, Ellul, il développe cette critique du phénomène technique dans lequel il démontre une objectivation de la volonté humaine de maîtriser le monde et la nature. En fait, il y aurait une raison instrumentale qui guide le progrès technique et qui est, en fait, une forme de déraison qui vide de son sens les actions humaines. Donc, en plus de nous réduire à l'esclavage, tout progrès technique va s'externaliser d'une manière ou d'une autre. La pollution, les émissions de CO2, l'épuisement des ressources, le stress social, la dépression, tout ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas vraiment les dommages collatéraux d'un technique qui intéresse Ellul, mais plutôt la centralité du phénomène technique dans la société. Mais pour beaucoup, il va conférer une forme de légitimité théorique à l'écologie politique, en fait, parce que toute sa vie, il s'est attaché à mettre en garde contre l'irrationalité technicienne et l'auto-recroissement du système technicien en ce qui se traduit inévitablement à la destruction de notre milieu. Il écrit, et là, c'est une longue citation que je vais vous lire, « La technique sert aussi à faire obéir la nature. Nous nous acheminons rapidement vers le moment où nous n'aurons plus de milieu naturel. La technique détruit, élimine ou subordonne le monde naturel et ne lui permet ni de se reconstituer ni d'entrer en symbiose avec elle. Mais les techniques, épuisant au fur et à mesure de leur développement les richesses naturelles, il est indispensable de combler ce vide par un progrès technique plus rapide. Seules des inventions toujours plus nombreuses pourront compenser les disparitions irrémédiables de matières premières, bois, charbon, pétrole et même eau. Le nouveau progrès va accroître les problèmes techniques et exiger d'autres progrès encore. Mais l'histoire montre que toute application technique présente des effets imprévisibles et second, beaucoup plus désastreux que la situation intérieure. Ainsi, les nouvelles techniques d'exploitation du sol supposent un contrôle de l'État de plus en plus puissant, avec la police, l'idéologie, la propagande qui en sont la rançon. Alors qu'il y avait des principes de civilisation différents, tous les peuples aujourd'hui suivent le même mouvement. Les forces destructrices du milieu naturel ont maintenant gagné tout le globe. Ensuite, il va s'attaquer plus profondément, donc on a ce premier point un peu écologique, puis il va s'attaquer directement à ce qu'il considère être la critique de la raison géométrique. Cette raison, ou plutôt cette déraison, elle est au cœur de la logique du développement. Il déclare que dans tous les domaines, il y a cette raison qui conduit à l'obsession de la croissance qui est perçue comme intrinsèquement bonne. Ainsi, on ne se demande jamais croissance de quoi ou est-ce que cette croissance est utile ni à quoi va servir cette croissance. Et c'est là que le problème de la société de croissance prend ici toute son épaisseur et toute sa complexité. Ce qu'un quart de la croissance, ce n'est pas juste une idéologie économique, c'est la perméabilité à elle de tous les aspects de notre société, tant psychologique, par l'idéologie du progrès qui est chère du coup à Macron et sa caste, que sociaux, techniques, technologiques. C'est le fonctionnement de la société dans tous ses domaines, dans tous ses secteurs, dans tous ses pans qu'il convient de repenser à l'aune de cette pensée-là. Il écrit « La seconde certitude, c'est que si l'on voulait s'engager sincèrement dans cette voie, l'écologie, cela exigerait des choix. On ne peut pas en même temps avoir une nature vraie, saine et protégée et puis une croissance indéfinie du complexe route automobile. On ne peut pas avoir en même temps une croissance industrielle rentable et un air et une eau qui restent purs. Ceux qui refusent de payer les prix, ce ne sont pas de mauvais gouvernants et d'affreux capitalistes, ce sont les intéressés eux-mêmes, c'est tout le monde, c'est l'usager. Personne ne veut abandonner aucune commodité, ni les détergents, ni l'avion supersonique. Leur revendication de propreté, de préservation de la nature est purement gratuite et abstraite en face d'une conjuration de techniciens, des pouvoirs publics, d'accord pour faire seulement semblant de faire quelque chose. Et je crois à la question la plus fondamentale que celle abordée par la politique. On commence à s'apercevoir que la société technicienne risque d'être radicalement invivable. On se hâte alors de détourner l'attention de problèmes de la technique en elle-même pour la fixer sur certaines conséquences visibles et grossières. On évite de montrer le rapport qu'il y a entre les faits nocifs. On les présente comme des accidents auxquels on va rémédier. S'intéresser à la protection de l'environnement et à l'écologie sans mettre en question le progrès technique, la société technicienne et la passion de l'efficacité, c'est engager une opération non seulement inutile mais fondamentalement nocive. Car elle n'aboutira finalement à rien et on aura eu l'impression d'avoir fait quelque chose. Elle permettra de calmer faussement des inquiétudes légitimes en jetant un nouveau voile de propagande sur le réel menaçant. Bref, sa critique rappelle à une vraie remise en question qui bouscule la société et son système mais aussi d'un choix de mode de vie individuel qui vont en découler parce que production et consommation sont les deux versants d'une même pièce. Ça c'est très marxiste de ma part. In fine, Pierre Charbonnier illustre un aspect colossal et novateur de la pensée lulienne. Et lui, il a sans doute joué un rôle important dans la constitution d'une arène de controverses autour de la technique. Il a apporté des éléments matériels à la discussion et en les rendant accessibles à un large public, il a contribué à déstabiliser les promesses du développement et à mettre en avant leur relation à la question écologique avant que toutes ces questions ne trouvent de formulation théorique plus solide. Bref, vraiment visionnaire, le type. Donc, ils ont de ça de révolutionnaires, Charbonneau et Élu, puisqu'ils ont bossé ensemble, qui saisissent l'enjeu écologique dans l'enjeu technique très très tôt. Ils affirment très tôt que l'organisation technique transforme le monde naturel tout autant que le monde social et qu'en modifiant radicalement la nature, c'est la liberté de l'homme qu'on met en péril. Bref, le système technicien, comme on l'a analysé ici, il ne se contente pas d'asservir l'homme, il détruit aussi les espaces de nature qui seuls permettaient à l'homme asservi de s'extraire suffisamment du système pour comprendre son caractère aliénant et se révolter contre lui. De fait, si toute cette logique de la raison géométrique et de la démesure de la croissance prend une place importante dans sa philosophie, elle ne demeure qu'un des axes du système technicien qui tend, selon lui, inévitablement vers une certaine autonomie. fataliste, il voit dans l'aboutissement du développement technique la dictature mondiale la plus totalitaire qui puisse exister. Bon, à mettre en parallèle avec le développement par exemple d'applications de traçage en ces temps de Covid-19 par exemple, on a des scénarios qui en semblent de plus en plus à Black Mirror et je crois qu'Élule il aurait frémi à cette idée mais il l'avait déjà vu venir. Finalement, Élule va acter un dépassement de Marx qu'on a cité en introduction. C'est pas la seule accumulation du travail qui est la source de la richesse d'un système ou d'une société puisque maintenant c'est l'innovation technique qui cause l'enrichissement dans les sociétés post-industrielles. Il écrit dans le système technicien « Aussi longtemps que l'on n'aura pas étudié le phénomène technique en dehors de ses implications économiques et des problèmes de système économique ou de lutte de classe, on se condamne à ne rien comprendre de la société contemporaine et par conséquent à ne rien pouvoir faire non plus de révolutionnaire. Bref, la technique est devenue le facteur déterminant de toute la société, de tout le système capitaliste et elle régie, détermine aussi le capitalisme lui-même. C'est très important de le souligner. Malgré tout ça, Ellul ne prend pas l'objet technique en soi comme mauvais. Il note que la sacralisation de la technique est un obstacle à notre liberté au même degré que l'aliénation économique chez Marx par exemple. Et c'est donc l'idéologie techniciste qu'il faut combattre et refuser. L'idéologie techniciste c'est l'idéologie selon laquelle c'est la technique qui va toujours nous sauver des problèmes engendrés par la technique. Parce que pour lui, à terme, les sociétés techniciennes, maintenant engagées en système technicien, ainsi fondées sur le culte de la performance et de l'efficacité à tout prix, une fois qu'elles auront colonisé nos esprits, là c'est les autres scénarios un peu à la Elon Musk, elles finiront selon lui par s'insinuer dans le corps, CF transhumanisme, etc. Bref, au nom du progrès technique, l'homme sera réduit à l'esclavage par le moyen technique, ils ont devenu la finalité et il sera trop tard. Il faut voir chez Elon malgré tout un plaidoyer brûlant pour la reconquête de la liberté aliénée et il écrit dans le bluff technologique « L'organisation industrielle comme la poste industrielle comme la société technicienne ou informatisée ne sont pas des systèmes destinés à produire ni des biens de consommation ni du bien-être ni une amélioration de la vie des gens mais uniquement à produire du profit exclusivement. Tout le reste est prétexte, moyens et justifications. Bon, on peut compléter l'étude d'Ellul par Illich que je vous ai évoquée en introduction qui lui est à la fois sociologue, historien, philosophe américain et lui pense que la crise écologique planétaire lui aussi, il a lu Ellul est due à l'échec de l'entreprise moderne de substitution de la machine à l'homme. C'est-à-dire qu'on a longtemps pensé que l'outil allait remplacer de l'esclave. Ce projet s'est métamorphosé pour lui en un implacable procès d'asservissement du producteur et d'intoxication du consommateur. Sa thèse est alors la suivante et du coup je vais creuser un peu Ellul c'est l'outil qui fait de l'homme son esclave. L'outil technique évidemment. Il éteille au stade avancé de la production de masse je cite une société produit sa propre destruction. La nature est dénaturée l'homme déraciné castré dans sa créativité et verrouillé dans sa capsule individuelle. La collectivité est régie par le jeu combiné d'une polarisation exacerbée et d'une spécialisation à outrance. L'accélération du changement ruine le recours au précédent comme guide de l'action. Le monopole du mode industriel de production fait des hommes la matière première que travaille l'outil et cela n'est plus supportable. Il va publier dès 1971 son premier livre Libérer l'avenir qui va annoncer sa réflexion qui va être plus aboutie dans la convivialité que vous avez forcément entendu parler. Il va effustiger le modèle économique qui consiste en fait à l'époque à envoyer des missionnaires des profs dans des pays en voie de développement enfin dit en voie de développement selon lui en fait au lieu de remplir les missions de développer ces pays-là en fait ils vont là-bas passer la camisole de force du progrès technique à venir sur ces pays-là. Donc il va être très critique dans sa jeunesse de ses missionnaires et c'est comme ça qu'il se lance un petit peu sur la voie de l'anti-développementalisme. Il va affirmer que le modèle de la croissance économique en fait pourquoi il est condamnable ? Parce qu'il postule nécessairement l'implantation en dernière instance de la société de consommation comme horizon indépassable de la société et il considère que l'explantation en fait et l'imposition de notre modèle de vie occidental dans les autres pays dits pauvres mettra en marche la base qui est déjà à l'oeuvre en Occident c'est-à-dire l'aliénation grandissante de l'homme. Dans l'état illichien en fait l'homme il est rendu impotent par la technique et la consommation et il est conditionné à la technique et à la consommation. Le développement poussé à l'extrême en fait il inverse le mythe promethien de la modernité vous savez comme quoi en gros on est l'homme était censé devenir maître et possesseur de la nature en fait en rendant l'homme progressivement esclave de la consommation et possession de sa propre technique. Il affirme que la société là c'est très Black Mirror aussi est gouvernée par un état administratif et moderne qui cherche à rompre les modes de vie vernaculaires et qui cherche à rompre le lien social que les individus ont noué entre eux afin de les rendre dépendants de l'organisation économique et administrative de la société. Donc l'histoire de la naissance de l'état moderne ce serait l'histoire de la naissance d'une méga machine qui en fait servirait à la domestication des modes de vie par une logique administrative de l'état et par une logique économique post-industrielle. Les citoyens ne sont plus les acteurs autonomes et responsables qui participent à la vie publique ils sont les rouages au service d'une entité et d'un intérêt supérieur qui est la machine de la société moderne et industrielle la machine du progrès technique de l'innovation technologique on dirait maintenant. Il rejoint le jeune Gorz à l'époque tout est fait pour que l'individu ne puisse pas être reconnu dans la société moderne et industrielle. Comment ça se fait ? Le taille des outils et des instruments que nécessite l'appareil d'état pour faire tourner la méga machine est telle qu'en fait ils se rendent compte qu'ils échappent à tout contrôle démocratique et ils pervertissent leur intention de départ. Bon c'est quoi un outil pour Illich ? Il faut qu'on se mette d'accord. Un outil c'est tout moyen mis au service d'une intentionnalité chez Illich. Ça peut être l'école ça peut être la médecine en tant qu'institution ça peut même être les réseaux routiers. Il appuie la fonction aliénante de ces outils qui privent l'individu de son autonomie mais aussi de son savoir-faire et qui lui dictent ses besoins. L'outil maîtrise donc l'individu et l'enchaîne à l'organisation sociale édifiée en machine cette méga machine que je vous évoquais plus tôt et c'est lorsqu'un outil atteint un certain seuil limite d'utilisation je vais vous donner des exemples vous allez voir ce sera beaucoup plus clair qu'un effet pervers un effet pervers va apparaître et c'est ce qu'il appelle la contre-productivité. La contre-productivité c'est quoi ? C'est la perversion de l'outil technique qui est devenu sa propre fin. C'est ce moral à cul. Avant lui Ellul tire des conclusions similaires mais sur des bases morales alors que Illich il va élargir cette critique il va en modifier la nature grâce au concept de contre-productivité en fait il prend l'exemple du capitalisme la productivité il le retombe contre lui-même. Bon par conséquent ce n'est pas la technique en soi ou les institutions qui alienent mais le fait qu'elle vise à dépasser certains seuils limites passer un certain seuil limite il écrit l'outil de serviteur devient despote passer un certain seuil la société devient une école un hôpital une prison alors commence le grand enfermement. La contre-productivité de la productivité tout entière est un paradoxe. Les grandes institutions ça aussi on l'a vu chez Ellul les grands circuits économiques mis en place pour répondre à des problèmes de grande échelle sur l'ensemble d'un territoire national donné pour toute sa population viennent contredire l'intention initiale de départ qui était en créant elle vient contredire l'intention de départ en créant de nouveaux problèmes au lieu d'apporter des solutions aux gros problèmes à grande échelle et donc la contre-productivité elle se manifeste par ce paradoxe dont résulte l'appauvrissement de notre environnement la destruction de notre milieu en fait c'est la destruction de notre milieu genre social et aussi environnemental il prend l'exemple de la voiture en fait chaque voiture qui s'ajoute à la circulation du boulevard périphérique aux heures de pointe augmente le temps pendant lequel des milliers d'autres voitures doivent attendre donc la voiture est devenue contre-productive chacun veut y gagner du temps tout le monde en perd chaque effort individuel pour améliorer sa situation propre après un certain seuil d'encombrement aboutit en fait à congestionner les boulevards périphériques et à créer plus de désordre pour tout le monde donc ça c'est une première forme de contre-productivité du progrès technique qu'il appelle spécifique c'est celle où la rationalité individuelle en fait crée de l'irrationalité collective et il y a une deuxième forme de contre-productivité qu'il appelle paradoxale qui nuit à tout le monde indistinctement donc par exemple les moyens de transport hétéronomes c'est à dire tout ce qui n'est pas la marche à pied pour Illich finissent par dilater l'espace en fait on travaille plus loin on habite plus loin on va s'amuser de plus en plus loin puisqu'en fait on s'est habitué aux moyens de transport qui permettent d'aller plus loin mais dans cet espace dilaté en fait il n'y a plus de temps pour la marche à pied le mode hétéronome donc les moyens de transport en commun ils vont s'imposer nécessairement face au mode autonome la marche à pied et il va l'éliminer pour Illich toujours au-delà d'une vitesse critique les véhicules à moteur engendrent des distances aliénantes que seuls peuvent surmonter il analyse de même l'école il analyse de même la médecine bon on peut lui dire qu'il est un peu ingrat mais c'est vrai qu'on ne peut plus se soigner se déplacer s'instruire par nos propres moyens et on doit toujours avoir recours aux institutions créées pour répondre à ces besoins ce n'est plus un souci d'anthropie contre-productive ou gênante mais bien un souci de réduction de la capacité humaine ou d'une perte d'autonomie causée par une situation de monopole radical d'un outil le monopole radical est celui de cet outil qui par son développement au-delà d'un certain seuil limite devient l'unique mode de réponse à un besoin de manière à ce besoin de manière à exclure toute alternative non industrielle en aliénant notre liberté par le même coup donc on pourrait lui dire tu es un ingrat mais ces analyses ne sont pas étrangères en fait à la modernité par exemple pendant les confinements la fracture numérique ce qu'on appelle la fracture numérique incapacite et menace les travailleurs ou étudiants confinés parce que leur dilateur va exercer son monopole radical et se rendre indispensable au point de dicter le bon déroulement de la continuité pédagogique ou de la continuité du travail donc il était déjà aussi visionnaire même pour le téléphone il disait le téléphone en soi il est convivial l'outil parce qu'il y a cette notion de convivial quand ça dépasse le seuil c'est plus convivial quand c'est avant le seuil c'est convivial il dit l'outil en soi il est convivial et ce indépendamment du niveau technologique le problème c'est le monopole radical du téléphone qui va nous rendre dépendants qui va critiquer bon après on n'est pas obligé de verser dans l'écueil anti-moderniste l'industrie la technique l'innovation ou la division du travail ne sont pas des problèmes en soi pour Illich le problème c'est toujours le refus de chercher la juste limite dans le progrès technique le souci c'est l'hubris la démesure en grec qui a causé la chute de plusieurs civilisations le souci c'est l'hubris ou la démesure il dit sans doute le produit industriel peut rendre plus efficace l'action et plus indépendant l'acteur c'est le cas des bicyclettes des livres des antibiotiques qui peuvent d'ailleurs être produits plus efficacement d'une manière industrielle tant que les innovations techniques améliorent à la fois la production autonome et la production hétéronome la synergie sociale positive entre les deux s'accroît dès que le mode hétéronome est privilégié au-delà d'un certain point il s'établit un monopole radical sur le procédé de production dans son ensemble et la contre-productivité l'importe il ne s'agit pas de retourner au passé mais de conjuguer efficience et convivialité de concevoir des outils qui permettent d'éliminer l'esclavage de l'homme à l'égard de l'homme sans pour autant la servir à la machine donc on voit que la contre-productivité ce n'est pas dans la nature de l'outil mais qu'elle provient des absences de limites à l'action humaine donc Yvan Illit il va prôner un respect dans le développement des sociétés modernes à ne pas dépasser des certains seuils de viabilité une juste limite pour respecter les voeux initiaux auxquels on appelait nos sociétés toute sa pensée cherchera en fait à établir cette juste limite et dans De la convivialité il tentera de localiser le seuil de détérioration de nos sociétés pour qu'ils ne soient plus jamais franchis son idéal c'est donc l'idéal de la société conviviale c'est-à-dire la société conviviale pour lui c'est une société où l'outil moderne est au service de la personne intégrée à la collectivité et non au service d'un corps de spécialiste convivial est la société où l'homme contrôle l'outil finalement ce que Gors et Illich ont en commun Gors ce qu'on va étudier ensuite c'est que de penser que si historiquement la grande machine économique productiviste elle servait à répondre aux besoins vitaux des individus elle doit maintenant de manière croissante manufacturer des besoins pour assurer du profil toujours croissant alors qu'une vaste partie des besoins mondiaux peut être remplie par les ressources que la planète produit déjà pour se développer le capitalisme doit alors enjamber des limites technologiques ou culturelles auparavant infranchissables et il le fait au nom du progrès technique dans une croissance effrénée qui conduit l'homme à la perte de son autonomie et à l'épuisement de son milieu dégradé ensuite l'homme il attend de la méga machine qui répond à tous ses besoins tous ses désirs en même temps que celle-ci porte en elle-même les germes de tout son propre paradoxe qui est la contre-productivité il devient alors impératif de penser une autre société qui soit souhaitable Gorz il va reprendre les concepts illichiens d'autonomie il va proposer aussi sa propre analyse là où Illich proposait dans une dimension presque anthropologique en fait de conserver en fait les modes de vie vernaculaires des sociétés pour faire advenir la convivialité contre la méga machine André Gorz lui pour sa part il défend le monde vécu de l'individu dans une démarche éco-socialiste c'est notre papa éco-socialiste à tous dans un sillon résolument Illichien il va définir l'écologie politique dans les années 70 comme suit le mouvement écologique est né bien avant que la déautorération du milieu et de la qualité de vie pose une question de survie à l'humanité il est né originalement d'une protestation spontanée contre la destruction de la culture du quotidien donc ça c'est très Illichien par des appareils de pouvoir économique et administratif et par culture du quotidien j'entends l'ensemble des savoirs intuitifs des savoir-faire verniculaire des habitudes des normes et des conduites allant de soi grâce auxquelles les individus peuvent interpréter comprendre et assumer leur insertion dans le monde qui les entoure la défense de la nature doit donc être comprise originairement comme la défense d'un monde vécu donc on voit qu'en quoi l'écologie politique à sa naissance elle est fondamentalement intrinsèquement socialiste l'écologisme pour eux à l'époque c'est alors un levier de transformation radical surtout pour Gorse pris dans une rationalité différente de la rationalité économique cette rationalité géométrique qu'on avait vue chez Ellul en fait la rationalité écologiste elle va consister à ne pas dénaturer la nature c'est-à-dire à laisser faire son autorégulation indépendamment de l'intervention humaine et aussi pour lui l'écologisme ça va être compatible qu'avec le socialisme autogestionnaire il va se référer très largement au fragment sur les machines des guindrices de Karl Marx pour justifier l'autogestion en fait au nom d'une doctrine humaniste qui va prendre l'homme pour sa propre fin et non comme un moyen au service de la production pour Gors son projet de société alternative sera celle d'une civilisation du temps libéré alors que chez Gors il y a deux grands points c'est il y a une rupture entre le travail et le revenu donc le travail il est réduit partagé la réduction du temps de travail la semaine de 4 jours voire plus et le revenu garanti afin d'offrir les conditions d'émergence d'une vie potentiellement orientée vers des activités autonomes et des échanges non marchands il a de part son existentialisme et sa relecture critique de Marx et Illich envisager une société composée de producteurs associés qui vont en fait être maîtres de leurs outils et de leur consommation ce qui leur permet la conservation du monde vécu deux points c'est les aspects centraux de l'éco-socialisme chez Gors voilà c'est la société éco-socialiste bon quelle articulation vous allez me dire entre toute l'objection de croissance la pensée anti-développementaliste l'écologie politique de Ellul et Illich et l'éco-socialisme quelle articulation entre cette décroissance de ces auteurs technocritiques et l'éco-socialisme il y a Durand Folco qui a illustré cette vision du changement social et de la perspective économique propre à chaque courant et son projet politique il écrit que la décroissance en fait chez Ellul et Illich qui sont plutôt décroissants conçoit généralement la transition écologique comme le passage d'une économie fondée sur le domaine de la croissance infinie et les énergies fossiles à des économies diversifiées locales, résilientes et faibles en carbone donc chez les objecteurs de croissance comme Serge Latouche qui s'inspire directement de Ellul et Illich ils veulent faire advenir le projet de la société conviviale c'est ce qu'ils voient dans les jardins collectifs les vélos les modèles énergétiques de proximité les épiceries autogérées les ateliers participatifs oui cela est très bien mais est-ce que cela est suffisant puisque toute la responsabilité ne peut pas incomber aux individus et l'écologie politique chez Gorse justement elle est très loin de cet individualisme et des petits gestes il écrit plutôt au Gorse ne pas voir comment des choix individuels changeront rapidement et radicalement notre modèle de consommation et de production d'autant que ce modèle a été conçu et imposé précisément pour étendre la domination du capital aux besoins aux désirs aux pensées et aux goûts de chacun et nous faire acheter consommer convoiter ce qu'il est dans l'intérêt du capitalisme de produire donc la société que nous nous apprends de nos voeux elle doit provenir d'une certaine pratique politique et en fait elle sera le fait des écosocialistes puisque l'écosocialisme chez Durand Folco c'est contrairement à la décroissance qu'on vient de voir l'écosocialisme il envisage une rupture avec le capitalisme par l'appropriation collective de l'appareil productif et la transformation des formes de production et de consommation par le contrôle démocratique des citoyens et des travailleurs l'écosocialisme en fait c'est le moyen terme le régime de transition plus ou moins turbulant la rupture démocratique qui doit opérer le passage entre le modèle autoritaire du néolibéralisme extractiviste et la société conviviale par ailleurs je continue sur ma citation de Durand Folco par ailleurs cette distinction entre écosocialisme comme programme de transition et décroissance comme finalité demeure relative car elle peut être renversée comme suit la sortie du capitalisme amènera une décroissance effective de la production globale et permettra de fonder une économie pleinement démocratique ne reposant plus sur les dictats de la logique marchande et de la propriété privée l'écosocialisme en fait finalement l'écosocialisme et la pensée de la décroissance en écologie politique des auteurs qu'on vient d'aborder ce sont les deux moments d'un même processus chacun représentant l'objectif de l'autre mouvement décroissance et écosocialisme seraient donc les deux faces d'une même caisse et Gorz serait le pionique commun aux deux pensées l'écosocialisme l'écosocialisme se veut un héritier direct de la non-tradition socialiste comme je vous l'ai dit plus tôt mais qui rejette les erreurs du productivisme du socialisme dit réel dans son application des thèses marxistes et en fait l'écologisme la pensée des croissantes anti-productivistes et les grands auteurs qu'on vient d'aborder vont être incorporés sous fondations socialistes afin de prendre en compte et l'urgence écologiste et les inégalités sociales cela implique de repenser les rapports des hommes avec leur milieu et l'organisation sociale à la fois l'enjeu planétaire là je cite Gorz l'enjeu planétaire de ce processus de transformation radicale des rapports des humains entre eux et avec la nature est un changement de paradigme civilisationnel qui concerne non seulement l'appareil productif et les habitudes de consommation mais aussi l'habitat la culture les valeurs le style de vie on avait vu en effet que la rationalité économique cherche toujours à économiser aussi un maximum de travail dans les gains en productivité c'est ça l'innovation technologique par la robotisation par l'automatisation par le progrès technique on fait des gains phénoménaux en productivité et ces gains là on ne peut plus trop les maximiser étant arrivé à un stade où la croissance en productivité stagne donc on pourrait utiliser ces gains en productivité qu'on a fait grâce au progrès technique pour dégager assez de temps libre pour permettre à tous d'exercer des activités autonomes alors la seule vertu du travail dans la société alternative de Gorz sera de s'économiser lui-même pour nous libérer du temps libre du temps social et nous permettre une certaine autosuffisance grâce au progrès technique finalement il y a une bonne solution il y a une bonne fin il y a un happy ending après tout ce dernier suivant son propre mouvement perpétuel et illimitable CFL autant l'utiliser vers une fin plus juste gagner en fonctionnalité pour libérer le temps qui est la seule condition de notre propre émancipation mais cependant au lieu d'y voir une tâche exaltante nos sociétés tournent le dos à ses perspectives et présentent la libération du temps comme une calamité ça s'égorse ainsi le travail devenant de plus en plus rare devra être réparti de manière équitable au lieu d'être accaparé par peu condamnant une partie de la population à l'exclusion sociale qui fait le chômage dans une société travailliste et productiviste et la précarité d'où l'utilité conjointe d'un revenu garanti et de la réduction du temps de travail dans une société éco-socialiste qui veut bien envisager le progrès technique l'État nous ajouterons l'État éco-socialiste aura ainsi pour rôle d'harmoniser tous les modes de vie individuels grâce à cela et de trouver une forme de mesure dans la taille des outils des institutions et des structures Gorz écrit « L'État est le seul capable de soustraire la société à la domination par les grands outils il est le seul capable d'empêcher que les moyens de produire le nécessaire soient accaparés à des fins de domination par une classe par l'efficacité de ses moyens de coordination et de régulation centrale il est le seul capable de réduire au minimum le temps de travail socialement nécessaire il est le seul en mesure enfin de réduire son pouvoir à sa sphère propre au profit de l'expansion de la sphère d'autonomie » Donc en partant de la technocritique de Elu de Illich Gorz en fait il va venir jeter les principes d'une écologie politique dont le projet de société idéale éco-socialiste va conjuguer et la justice sociale et écologique et la réappropriation de nos propres vies Dans un mémoire de mai 2014 Bertrand Shepard-Valiquette il va synthétiser je cite « Le projet politique éco-socialiste présenté par Gorz constitue avant tout une réduction du temps de travail pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses une organisation collective des besoins subordonnés aux nécessités écologiques La réduction du temps de travail associée à une volonté de reconquête de l'autonomie par une réorientation démocratique du développement transformerait alors le rapport de l'humain à l'économie Dans le capitalisme où les capacités de production dépassent les besoins une société capable de s'autolimiter pourra sortir peu à peu d'une vision mercantile capitaliste pour développer une culture collective socialiste et écologiste C'est ainsi une existence pleine qui vaut le coup d'être vécue qui sera possible grâce à l'articulation des niveaux de production et à une plate d'unification découlant d'une délibération démocratique entre les citoyens au niveau local et national Ainsi, on pourra inventer des nouvelles façons de se loger de se nourrir de se déplacer de s'habiller même de s'amuser en contrôlant les outils de notre production économique Voilà J'ai fini ma petite présentation On peut passer à une phase de questions si vous avez des questions sur les différentes plateformes Eh bien merci Nina c'était c'était dense mais beaucoup beaucoup de contenu enfin la déficition de dense c'était super Il faudra regarder le replay pour avoir C'est ça l'intérêt des directs c'est que les gens peuvent y accéder ils peuvent retourner voir sur Youtube sur Twitter et sur Facebook Alors est-ce qu'on a déjà quelques questions n'hésitez pas à poser vos questions j'avais déjà dit en début mais des gens sont arrivés entre temps pour le moment je n'ai pas noté une question donc n'hésitez pas dans les commentaires ou autres à publier C'est une discussion vous pouvez ouvrir un débat On peut aussi ouvrir un débat Est-ce que tout le monde a vu Black Mirror ? Oui c'est assez friand Ok Quelle perspective pour le futur ça ouvre pour nous ? C'est pas ouf Gézépé tu regardes un peu le Facebook voir s'il n'y a pas des commentaires ou autre ? J'ai le Facebook là il n'y a pas de questions Ok On attend un peu C'est un petit retard entre la vidéo et les publications sur les directs donc on peut attendre encore un tout petit peu voir s'il y a des gens Moi j'ai une question Tu m'entends ? Ouais Ouais Non à la fin de l'auteur tu t'expliquais qu'il disait que c'était seul par l'État que l'État était le seul à avoir la possibilité de mettre en place la réduction du temps de travail et ce genre de choses donc du coup l'auteur il croit en la politique en fait pour essayer d'inverser la tendance donc il pense que la solution parce que la solution c'est justement la division elle est sur l'espèce de solution entre ceux qui pensent que c'est par le milieu associatif par l'anarchisme ou autre modèle donc toi tu penses que par rapport à l'auteur que tu connais pour lui la solution elle est purement politique donc elle passe par les urnes pour nous les éco-socialistes oui pour nous les éco-socialistes ça va être l'État qui va engager la planification écologique après j'ai pas mal d'auteurs qu'on a sollicité pendant cet entretien il y a aussi le principe de subsidiarité c'est toujours ces deux tendances entre les éco-socialistes qui veulent un État centralisateur fort et qui permettent d'engranger la bifurcation écologique et ceux qui sont plus sur un principe de subsidiarité c'est-à-dire que c'est le niveau municipal qui remonte vers le haut et pas l'inverse et pas la redescente mais si t'es éco-socialiste oui en principe tu penses que c'est l'État qui va pouvoir engager la bifurcation écologique et l'abonnement du socialisme oui oui moi je suis éco-socialiste donc oui je le pense mais est-ce que l'auteur s'il allait aussi loin sur ce point de vue-là ou est-ce que c'était nous qui après avait déterminé que c'était une réponse purement étatique alors Guillaume écrit on parle souvent des consommations inutiles des emplois inutiles des bushy jobs en ont-ils parlé en ont-ils une solution pour les éradiquer justement en fait c'est cette idée que le travail est de plus en plus déconnecté en fait d'une création de soi d'une production de soi qui est le plus notable chez ses auteurs surtout chez Gorges en fait il note qu'avant le cordonnier il fait sa chaussure de A à Z sauf que maintenant que les tâches sont de plus en plus divisées de plus en plus technicisées de plus en plus spécialisées il y a plus cette production de soi dans le travail donc le travail est forcément dans la sphère de l'hétéronomie et jamais dans la sphère de l'autonomie parce que l'autonomie c'est là où tu produis du sens pour toi-même donc en fait comme c'est inéluctable qu'il y ait une sphère hétéronome qui cohabite avec la sphère autonome en fait ce qui est inéluctable c'est que la sphère hétéronome se réduise la réduction du temps de travail et c'est ça qui va te laisser le temps en fait de faire des trucs qui produisent du sens pour toi parce qu'en soi le travail désolé c'est un peu pessimiste mais c'est par définition c'est hétéronome c'est dans la sphère hétéronome donc tu n'es pas en train de tu es au service d'autre chose donc en fait tu n'es pas en train de produire du sens pour toi-même donc en fait la solution c'est le temps libre la réduction du temps de travail donc la solution à ton bushit job c'est la réduction du temps de travail je suis désolée c'est tout ce que j'ai pour toi ok je n'ai pas noté pour le moment d'autres questions à part celle de Guillaume sur les commentaires n'hésitez pas à poser votre question sinon merci c'est une piste dit Guillaume ah c'est gentil bon bah sinon si tout le monde est studieux on met fin au live j'ai une question aussi ici viens moi ah non finalement je n'ai pas de questions attends on peut attendre encore un tout petit peu ah attends là il y a une question de la part de mon livre qui m'a marqué je vais les ramener pour info merci tu connais super bien pour ceux qui ne sont pas sur Facebook merci tu connais super bien le sujet c'est très intéressant de t'écouter tu as beaucoup travaillé il y a des livres il y a des livres de ces auteurs qui t'ont particulièrement marqué donc une biblio c'est vrai que c'est toujours mieux dans nos formations d'apporter une petite biblio des j'avais un petit livre de Munster aussi Arnaud Munster sur l'écosocialisme sur Gorz qui était pas mal mais je ne le retrouve plus mais sinon j'ai bâtir la civilisation du temps libéré de Gorz ça c'est je recommande en plus ils sont petits André Gorz pour une pensée de l'écosocialisme ça c'est pour tout le monde au PSG tout le monde doit l'acheter c'est obligé et André Gorz le fil rouge de l'écologie ok ok merci j'ai une question ici d'un co-téléspectateur vas-y je peux avoir le son salut Nina c'est Fabien merci c'était super intéressant t'as regardé c'est gentil notamment la pensée d'Ilich que je ne connaissais pas du tout je trouve ça super bien après je trouve que c'est un débat qui est un peu théorique la question de la transition comment on arrive à ça et puis c'est vrai que t'as cité l'exemple de ce qu'on appelait le socialisme réel où effectivement il y avait une forme de productivisme qui pour moi est plutôt la cause la course à l'armement la guerre froide tout ça mais l'avantage qu'avait justement la société la société socialiste certain parfaite de l'URSS c'est que justement elle était en capacité de partir de la demande des besoins et non pas de laisser simplement la loi du marché la concurrence gérer la production et finalement quand on arrive à des débats comme on est dans cette logique de croissance etc alors que l'ovation ce vers quoi on devrait se tourner et c'est aussi ce qui fait la différence entre notre société et celle de la société russe au début du 20ème siècle la société russe au début du 20ème siècle le mode de vie commun qui existait était plutôt très pauvre ne permettait pas la convivialité et le bonheur etc alors que dans une société comme la société française aujourd'hui le mode de vie majoritaire permet amplement l'échange des idées le bonheur l'autonomie etc donc moi une idée que je trouve c'est une piche je ne sais pas si ça a été exploré par des auteurs mais une idée que je trouverais intéressante dans une certaine vision de la décroissance ça serait de stopper cette course à l'innovation pour l'innovation sauf dans certains domaines comme ce qui permet la transition écologique ou la médecine et plutôt de partir sur une logique de généralisation de 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 se bien vivre en fait de ces conditions de bien vivre chose que je crois ne permet pas forcément le mot décroissance qui est tout de suite associée décroissance c'est juste pour faire peur mais c'est pas la décroissance de tous les secteurs pour tous les secteurs ou de la décroissance de tout pour tout c'est la croissance de certains trucs au détriment d'autres qui vont devoir nécessairement décroître le terme décroissance il est utilisé par des acteurs politiques y compris par des camarades etc et je trouve que c'est un terme mauvais parce que oui ça rappelle la bougie les amis chez c'est un mot coup de poing si tu veux pour dire la croissance économique qui en a marre de votre idéologie de la croissance mais en soi il ne faut jamais l'utiliser pour sa définition littérale il y a la nécessité de décroître sur plein de secteurs et au contraire de croître sur d'autres mais en tout cas ça rejoint beaucoup la pensée de Marx finalement qui expliquait lui-même et d'ailleurs c'était le gros débat qui est au sein du parti communiste russe au moment de la révolution il faut arriver à un certain stade de développement pour pouvoir parvenir au socialisme et je crois qu'aujourd'hui ce stade-là on l'a atteint et cette question de la généralisation je pense que c'est une question sur laquelle on devrait réfléchir voilà en tout cas merci beaucoup pour ton après notre mode de vie n'est pas universalisable non pas notre mode de vie pas notre mode de vie mais plutôt le confort les conforts nécessaires les conditions c'est Raphaël Correa par exemple qui a été interrogé il y a 4 ou 5 ans au moment de la COP 21 par Le Monde et il était critiqué à ce moment-là parce qu'il avait accepté quand même de rouvrir quelques forages pétroliers dans une zone qu'il entendait protéger et donc le journaliste lui dit oui mais vous savez il y a une partie des secteurs indigènes qui s'opposent à vos forages et lui répond et je trouve ça assez pertinent que oui effectivement il y a une partie souvent liée aux Etats-Unis d'ailleurs qui s'y oppose pour des raisons politiques mais en vérité la grande majorité est plutôt heureuse parce que ça permet ça permet à tout le monde d'avoir des conditions de vie meilleures et cette vision presque orientaliste de dire oui le bon sauvage doit vivre un peu etc. c'est complètement c'est ultra colonial je trouve et évidemment chaque mode de vie doit être préservé mais par contre chacun doit avoir accès à un confort à des moyens qui permettent son autonomie et son épanouissement tout à fait j'ai Camille qui me dit qu'elle a raté le moment biblio alors je te le remets Camille bon bah merci et puis bonne soirée merci à toi aussi ciao merci Fabien là tu montres la biblio pour oui c'est parce que dans les commentaires on nous avait dit de montrer la biblio encore un de tes bouquins est à l'envers ah merde c'est celui de ouais je suis dessus je lui ai eu un bug c'est le gorge ouais ok alors pour le moment il n'y a pas d'autres questions bah c'est bon tout le monde a été studieux ça veut dire oui et puis de toute façon t'as donné les rêves et t'as donné de quoi ouais je peux donner les rêves encore plus si vous m'envoyez un message je vous donne toute ma biblio et si vous voulez avec les rêves de chaque citation et tout ok 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 bah écoute bah écoute c'est déjà c'est déjà super euh hop 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 je regarde un peu si si au pire il y a quelqu'un qui nous envoie quelque chose où il semble pas on va s'en sembler aller du coup au revoir bon ok bon bon je pense qu'on va du coup on peut arrêter là attends je vais remettre ma vidéo au revoir kamal oui bon et bah merci Nina pour pour cette formation euh c'était 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 super intéressant c'était c'était très dense mais je pense qu'il y a un peu l'essentiel du contenu quand on parle d'éco-socialisme notamment sur les enjeux techniques c'est au centre même quand on parle de de l'éco-socialisme c'est vraiment au coeur même de la pensée et donc du coup c'est très intéressant d'avoir d'avoir écrémé comme ça l'ensemble de de des apports théoriques sur ces sur ces questions là qui nous permettent ensuite de mieux appréhender les autres formations qui vont peut-être pouvoir parler d'éco-socialisme des assises et ainsi de suite je rappelle qu'on organisera notre prochaine formation d'ailleurs je l'annonce plutôt sur la question de la dette qui sera faite par Arnaud Maddy un camarade à la base breton mais qui maintenant est en région parisienne et qui se fera d'ici 2-3 semaines on va voir en fonction de ses disponibilités on prévoit aussi d'autres événements notamment une formation en ligne internationale avec des invités internationaux dont on est en train de voir la disponibilité mais qui aura peut-être celle-là lieu plutôt dans dans un mois ou un mois et demi donc voilà un peu pour nos annonces encore merci Nina pour la pour le pour le pour cette formation pour cette excellente formation je rappelle aussi que tu es militante de France Insoumise militante aussi du Parti de Gauche et que tu es élue municipale d'ailleurs on peut aussi suivre ton activité parce que tu le mets souvent élue municipale insoumise à Vitry voilà avec autre chose non c'est bon c'est bon ok très bien merci à toutes et à tous c'est la fin de ce direct et on se dit à la prochaine pour nos autres événements du Réseau Jeune à bientôt merci à bientôt